Sur le marché financier en Afrique de l'Ouest, le Nigeria et la Côte d'Ivoire négocient l'émission des soukouks avec la Banque islamique de développement. L'objectif pour ces pays est de promouvoir le développement du secteur privé. Avant l'engagement de la Tunisie dans les émissions participatives en janvier dernier, le Sénégal avait émis son premier soukouk d'une valeur de 208 millions de dollars en 2014. La Côte d'Ivoire et le Nigeria, à travers ces émissions, ambition d'anticiper sur les dépenses de l'État. L'émission réussie d'un soukouk par le Sénégal a défriché le terrain en Afrique. Nous espérons accompagner au moins cette année deux pays du continent dans leur programme d'émission d'obligations islamiques. Les soukouks demeurent encore peu développés en Afrique. La première puissance économique du continent et le premier producteur mondial de cacao veulent se lancer dans cette innovation économique pour diversifier les sources de financement du budget de l'État. Ce type de financement fait partie de l'innovation financière et il évite au pays de s'endetter et de mettre les ressources de la dette dans de la consommation. Il les oblige à la mettre dans la création d'une richesse encore plus grande et d'un emploi, donc le bien-être de la population. Outre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le Niger a déjà signé un accord avec la Société Islamique pour le développement du secteur privé pour l'émission d'un soukouk de 150 milliards de francs CFA. La Tunisie a annoncé en janvier des obligations islamiques d'une valeur de 264 millions de dollars au premier trimestre 2015. Les économistes espèrent que cette forme d'investissement va favoriser la création d'emplois et la diversification des ressources sur le continent.